Et bien le bonjour les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci nous allons parler du tank. Tu n'as jamais vraiment rêvé d'être un tank, de foncer dans la melee, d'éclater les gens tout en étant un support qui n'a pas besoin de farmer ? Et bien c'est pour ça qu'on va parler de Léona, parce que pour moi c'est un champion qui est très fort, très 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 fort, qui en ce moment a le vent en poupe dans la méta, on ne se trompe pas au niveau des pick right, ça fonctionne très bien. Et dans cette vidéo, pour t'aider à gérer Léona, on va faire deux choses très importantes. La première c'est lire l'essor de manière à ce que tu puisses être capable de t'assurer que ta Léona soit pilotée dans toutes les métas sans tes rebesoins de mon aide. Et en plus on va se faire les runes, toutes les petites optimisations, les trucs qui ne bougeront pas dans ce que sait faire Léona au cours des métas. Et à la fin, on va bien entendu se faire les builds actuels et les builds qui vont t'intéresser. Et notamment, on va aller regarder le build classique de Léona à l'heure actuelle avec la Warmog. On va en profiter pour discuter des nerfs de la Warmog qui arrivent et de voir potentiellement qu'est-ce que ça changerait sur les builds quand ils vont arriver. De manière à ce qu'au moment où tu prennes ta Léona dans ta tête, tu saches réagir au 14.14. Et accessoirement, on va voir le build destruction. Alors là, ce build, c'est un CRRF d'engin militaire qui fait très mal et qui est indestructible. Parce que ça, quand la Léona passe là comme ça, je ne sais pas ce qu'il arrête. La destruction du Nexus adverse. Je pense que ça, ça l'arrête. C'est de ça dont on va parler chier. Et bien entendu, on va commencer par le faire en faisant un truc qui s'appelle lire les sorts. Et pour lire les sorts, on va donc sortir le super site de Riot qui est très bien fait. Mais aussi la lecture des sorts qui va avec. A commencer par ce que j'ai extrait du jeu directement avec les informations. De manière à ce qu'on puisse avoir l'information la plus précise possible. Et oui, qui n'étant pas toujours à jour. Et c'est globalement le mieux que je puisse faire pour vous. Si vous trouvez mieux, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. On va commencer par regarder le passif de Léona. Et passif qui ne fait pas grand chose. Alors, le passif de Léona, c'est très simple. Quand elle touche quelqu'un, ça le marque. Et quand ça le marque, s'il y en a l'étape, ça fait des dégâts. Voilà. Alors, paradoxalement, c'est fort. Non, sérieusement, c'est fort. Parce qu'au level 1, c'est 32. Donc, c'est une demi-compétence pour un support. C'est plutôt pas mal. Et vous pouvez le proc plusieurs fois. C'est du burst un peu caché. Et le seul problème que j'ai à ça, c'est que ça fait des dégâts magiques. Ça n'a aucun scaling. Vous mettez n'importe quel champion au top. Ça a un scaling AP. Ça a un scaling AD. Ça a un scaling bonus HP. Alors, typiquement, Scarner, son passif, c'est ça. Touche 3 fois quelqu'un. Il fait des dégâts en fonction de ses PV max. Vous saviez que Scarner avait ce passif-là ? Non. Bah, Léona, c'est la version S2 ou 3 de ce passif. Où genre Léona coince un support à cause de ça. Ça, c'est vraiment le spell qui coince Léona support. Tout le reste, c'est viable. Ça, ça empêche Léona d'aller jouer en lane. Ça empêche Léona de jouer très correctement en jungle. Parce qu'il n'y a pas moyen de mettre ces dégâts-là tout seul. C'est vraiment le passif de luxe, mais pour les autres. C'est relativement dommage pour Léona. Mais c'est comme ça que ça fait. Ensuite, vous avez le A qui va arriver avec le bouclier de l'aube. Alors, le concept, c'est que c'est juste un stun qui arriverait très régulièrement. Et vous allez remarquer deux choses. Si vous le maxez, la durée du stun ne bouge pas. Les dégâts augmentent. Ils sont littéralement multipliés par 11. Ce n'est pas des blagues. Léona ne build jamais d'AP. Les dégâts de ce spell sont multipliés par 11. Ce qui fait probablement la multiplication de dégâts la plus forte du jeu. C'est pour vous. En général, une moyenne, c'est x3. x2, c'est un peu faible. x2,5, c'est un peu faible. Déjà, x2, c'est abyssalement faible. Et x4, x5, c'est cool. Et x4, x5, ça part de trucs qui déjà sont bas. Là, plus bas que ça, vous avez un sort qui fait 10 points de dégâts. En plus de son auto. Mais vous mettez 10 points de dégâts. Je peux mettre les dégâts du sort sur l'auto. Le seul truc que j'ai vu le mieux, c'était un sort d'un viego sur un passif Malzahar. C'est un viego qui a fini la game à 6 points de dégâts. C'est la seule chose qu'il a fait. Il a joué toute la game en esquivant tout le monde. Je ne sais pas comment il a fait. Il a mis un stun sur Malzahar. Il a fait 6 points de dégâts de toute la game. C'est ce genre de truc et d'absurbilité qu'on voit. Ce sort ne fait pas de dégâts. Et si vous le maxez, vous avez un peu de dégâts. Vous doublez son coup en mana. Sans réduire son CD. Sans réduire le temps de stun. Il n'y a rien d'intéressant. Sans augmenter le temps de stun. Il n'y a rien à monter là-dedans. Donc ce sort, vous ne le montez jamais. Fin du débat. Si vous le montez, je ne sais pas pourquoi vous voudriez le monter. Une fois qu'on a dit ça, passons à l'éclipse. Qui est probablement le sort que vous connaissez tous de Léonard. Ava se met en premier temps sous une forme un peu plus tranquille. Et si elle touche quelqu'un, elle maintient sa forme un peu plus tranquille pendant 6 secondes. C'est fort. Ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il y a une réduction de dégâts. C'est-à-dire que ça rend Léonard très tranquille au end. C'est-à-dire qu'une Léonard qui prendrait, je ne sais pas, au pif, un cœur gelé. Pour récupérer ça, pour avoir une réduction qui est assez sympathique de la quantité de dégâts qu'elle prend. Sachant que ça, quand on max le sort, ça passe de 8 à 24. C'est huge. Accessoirement, elle obtient de l'armure et de la résistance magie en faisant ça pendant les 3 premières secondes. Et puis, c'est remis pendant les 3 secondes supplémentaires si elle touche un ennemi. Et il y a un ratio. Il y a un ratio d'armure et de MR bonus. Ce qui est intéressant, c'est que ça, ça va monter de 20 à 50. 50, c'est 900 gold. Donc, ce sort, en plus de lui donner ce passif-là qui vaut pas mal d'argent quand même, va lui donner juste une fois qu'il est maxé. Sans parler de son armure, de son bonus machin chouette, pendant 6 secondes, va lui donner l'équivalent de 1800 PO de stats. En plus, ça fait des dégâts. Les dégâts vont monter et être multipliés par 4 en partant de quelque chose qui n'est pas petit quand même. 55, ça va, mais pour un sort de zone, c'est plutôt agréable quand même. Et vont être multipliés pour arriver à 200. Un gros sort, c'est 300, 350 points de dégâts. Là, c'est 200. Ça fait pas tant de dégâts que ça, mais à côté, il y a un output en dégâts magiques et en réduction qui est incroyable. Qui plus c'est le coup en mana, ne monte pas quand vous le maxez. Et accessoirement, le délai de récupération baisse bien de 40%. C'est fort. Ça, c'est un sort. Il y a beaucoup de choses. Parce que non seulement il va vous offrir un scaling qui est très fort, une Léona, c'est très tanky si vous lui donnez de la résistance. Mais par contre, ça veut juste dire qu'il y a un jacchou intégré dans le Z de Léona. Oui ? Bah, jacchou, c'est quoi ? 50 d'armure, 50 de résistance magie, des points de vie. Et quand vous êtes en combat depuis 5 secondes, je crois, vous obtenez 30% d'armure et de résistance magie bonus. Je sais pas ce que vous lisez là-dedans, mais moi j'ai ça avec un passif de cœur gelé en plus. Sans la réduction d'attaque speed. Ça a l'air bien qu'on sort. Une fois qu'on a dit ça, passons au E, la lame du zénith, qui va lui permettre d'attraper les gens tout en farmant les CS, ce genre de choses-là. Alors là, dans l'illustration que vous avez, c'est une Léona happée avec 6 Rabadon. Parce que pour tuer un sbire mêlé comme ça avec le E de Léona, vous avez vu la tête du ratio ? Je suis pas fou. En plus, le sort, quand vous le montez, il monte bel et bien 1 x4. C'est bien. Mais vous remarquez que ce qui est intéressant, c'est que le courmanage ne bouge pas. Quand on a vraiment QSPEL, qui augmente. Et le délai de récupération est divisé par 2. Le délai de récupération est divisé par 2. Vous imaginez. C'est absolument huge, ce que vous avez là. Et juste pour vous dire, une division par 2 d'un CD, c'est rare dans League of Legends. C'est très rare. Et là, vous allez donc comprendre qu'une fois, les max, là, vous les avez normalement juste à m'écouter parler. Normalement, vous avez les max. Si on va passer à la suite, on va passer sur le R de Léona. L'avantage du R de Léona, et c'est pas montré sur la vidéo de Riot, c'est que ça a une grande range. Que le stun au milieu, il est pas mal. Et que le slow, il est fort. 80% de slow pendant 1,65 secondes. Et un stun de zone de 1,75 secondes. Ce qui fait que Léona, c'est non seulement une bonne engage, parce que c'est de loin et ça marche bien, mais c'est un follow-up de dingue. Parce qu'il y a un gros stun au bout. Ça fait des dégâts et ça a un ratio AP relativement correct. Le truc, c'est que vous voyez une seule chose, c'est que Léona, on va lui donner beaucoup de puissance dans le fait d'avoir des spells. Genre les ratios, ils sont tous AP, ok ? Vous voulez jouer un tank AP ? Non. Il n'y a pas un ratio AD sur Léona. Enfin. Il y a des ratios armure de résistance magique qui sont sympas sur son Z. C'est des vrais ratios sympas. Et grosso modo, il y a de la CDR. Oh genre, 90, 60. Ce qui fait que Léona, c'est un champion où vous avez... Enfin, vous voyez bien que... Elle va tanker. Le seul moyen de démultiplier son impact, c'est qu'elle puisse continuer à mettre ses spells avec des cooldowns qui sont assez faibles. Donc, il faut un peu de CDR, beaucoup de résistance, beaucoup de moins de vie. Et les dégâts, on s'en fiche. Son passif va gérer, parce que son passif, là, pour le coup, il maxe à avoir des dégâts non... Enfin, assez substantiels. Sachant qu'en combat, elle va pouvoir le proc énormément sur la cible qui l'intéresse. Ça marque tout le monde dans son R. Vous le voyez ici, si je mets le R, il y a les marques sur les deux personnes. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de dégâts dans le passif de Léona. C'est pour ça que ça serait intéressant de lui mettre une portion qu'elle puisse déclencher elle-même pour la sortir du support. Mais, ce n'est pas ce qu'ils ont décidé de Riot. Ça reste un très bon support, très équilibré, qui n'est pas très gênant, tout en étant facile à jouer. Il est très bon pour le jeu. C'est pour ça qu'on va regarder les max de ce champion. Et, soyons clairs... Waouh, il y en a des choses... Nul. Les max de Léona, vous avez bien compris. Si vous maxez le Z en premier, vous êtes bon. Vous avez aussi bien compris à ma description que maxez le A en... Autre chose qu'en dernier item, c'est nul. Là, c'est bien. Là, c'est nul. Là, c'est nul. Là, c'est très nul. Là, c'est nul. Là, je ne suis pas sûr des stats. Je vous explique. Maxez le E divise par 2 le cooldown. C'est-à-dire que ça va vous permettre de riche les gens. Ça les immobilise un tout petit peu, donc il y a quand même un CC et une interruption. Et maxez le A, ça va vous offrir juste 100 dégâts toutes les 5 secondes. Le seul cas où ça peut être intéressant de jouer max A, c'est dans les cas où vous voulez jouer principalement à l'engage et faire des dégâts. Donc, utilisez le E et faire des dégâts rapidement. Le souci, c'est que vous ne gagnez pas beaucoup de dégâts. Genre, vous maxez votre E, ça sera mieux. Donc, si vous voulez engage des gens et faire des dégâts, mieux vaut maxer le E en premier. Donc, on élimine ces deux options-là. Et donc, on garde les options E. Le truc, c'est qu'une fois que vous avez fait ça, vous êtes une Léonard. Vous êtes donc level 9. Et en solo queue, vous allez arriver à level 14. 15 max. Donc, vous allez à peine maxer le deuxième. C'est-à-dire que le sort que vous ne prenez pas ne sera jamais maxé. Franchement, vous êtes prêts à vous passer de 100 points de dégâts alors que le spell, il a déjà tout. Ou est-ce que vous êtes prêts à vous lâcher tout votre tankiness ? Et c'est pas pour rien qu'en fait, dans l'option max E, qui est une option puissante, si vous maxez le Z en deuxième, c'est bon. Parce que, en early game, vous n'avez pas besoin de tanker des masses. Si vous pouvez juste sauter sur vos adversaires deux fois plus vite, oui, d'accord, oui. 6 secondes de CD pour un dash, ouais, là on parle. Surtout que votre A, son CD, c'est 5 secondes. Donc, vous lancez votre E, ensuite, vous allez lancer votre A dans la foulée, ou pendant le temps de travel, parce que vous pouvez le faire pendant le travel time. Et là, vous avez 5 secondes de CD sur vos deux CL, ils sont synchronisés. Allez, vous voyez ce que je veux dire. Si vous maxez le E, votre A, synchronisé avec E, vous avez la mieux. Et vous avez les Z. Les max Z en premier, c'est les max Z tanky, max Qspel, c'est pas bon. Donc, en fait, vous vous retrouvez à max Z E ou E Z. Vous regardez au niveau des win rates, c'est sensiblement la même chose. Ce qui veut dire que le max Z E est normalement correct, parce qu'il y a beaucoup plus de gens qui le jouent, notamment des gens pas très bons. Et donc, tanker sur Léona, c'est un peu plus intéressant que max Z E. Ce qui est intéressant dans le max Z E, c'est que vous réduisez vraiment la range d'aggro. Vous êtes dangereux tout le temps. A 6 secondes, pourvu que vous ayez la mana, vous êtes dangereux tout le temps sur la ligne. Même si vous ratez votre A12, il y a quand même des moyens de faire avec. Mais le max de base, c'est celui-là. Et le seul autre max que j'accepte, c'est celui-là. Tout le reste, c'est du pseudo-troll. A partir de ce moment-là, parlons un tout petit peu des summoners. Et quelle surprise, Léona est un charpion très offensif qui fait des dégâts. Tout l'output est offensif et du défensif pour pouvoir tenir dans la mêlée. Résultat des courses, vous jouez Ignite. Fatigue quand vous n'avez pas le choix. Une fois qu'on a dit ça, parlons un tout petit peu des runes. Alors, les runes pour Léona, c'est assez simple. On est quand même sur un champion qui n'a pas grand-chose à proposer en termes de lane. Donc, on enlève toutes les runes qui sont lane-oriented. Et vous allez avoir principalement trois choix. Vous avez les deux choix qui sont communs et vous avez le choix qui n'est pas commun ici. Je vous en parle à toute fin de celui-là. Il est un peu particulier, on le fera à l'assemblage. Je vais le retirer tout de suite parce que ce n'est pas vraiment ce qui nous intéresse dans Léona. Mais je vais vous en parler quand même. Vous avez l'option Léona appuie sur ses sorts, cessez et cessez un peu plus fort. C'est très intéressant sur les cibles qui vont avoir tendance à vous échapper et à fuir. Le problème que je trouve avec ça, c'est que c'est une page de runes qui est très, très, très situationnelle et qui est un peu moins intéressante que juste le fait de « Bonjour, j'ai des résistances en grande quantité. » Car, et assez connu, il y a une boucle de rétroaction entre les ratios armure et résistance magie. C'est connu sur ses Jumeni et son passif. Quant à l'applique Aftershock, ça va dans son passif qui va lui-même un peu dans Aftershock parce que tout ça, c'est de l'armure et de la résistance bonus. Ça fait qu'une ou deux boucles, ça ne boucle pas à l'infini. De toute manière, ça finit par converger très vite. Mais ça ne va pas à l'infini. Et donc, vous vous retrouvez avec un sort qui tape dans votre Z. Vous rentrez dans la mêlée, vous appuyez sur Z, vous êtes hyper tanky. En plus, ça vous offre des dégâts. Très logiquement, depuis qu'ils ont refait la rune Fontaine de Vie, c'est la meilleure. Léonard n'a pas de shield et pas un très bon pusheur de tourelle. Donc Fontaine de Vie qui est le vous allié quand vous allez trouver des stuns ou des immobilisations, c'est très bien. Il n'y a que ça dans le build de Léonard. C'est très pratique. Ensuite, Léonard profite à mort des trois. C'est très bien. Si vous vous faites engager et que vous avez peur de vous faire burst, celle-là, c'est la meilleure. Typiquement, il y a une Cynra, il y a un Panthéon, ce genre de choses-là. Sinon, j'aime beaucoup le fait d'aller chercher second souffle quand vous faites poke par des ranges. Et si vous êtes sûr de passer, quoi qu'il arrive, les deux, vous prenez conditionnement. Mais le truc, c'est que conditionnement, ça fonctionne sur votre capacité à survivre à la lane. Or, avec Léonard, vous voulez plutôt la gagner. Donc les autres seront plus intéressantes pour ça. On va arriver au truc sur lequel vous allez m'entendre râler dans toutes les vidéos. Je serai ce que Riot le change. Parce qu'il faut que j'arrête de voir 45% de win rate ici. De pick rate ici. On va... On va... On va être là. Je ne vais pas râler. Parce que sur les supports, c'est probablement le seul cas d'usage intéressant. Je vous explique. C'est une rune qui va vous donner de 2 à 10 d'armure de résistance magique. Quand vous vous faites CC. Si vous n'avez pas beaucoup de CC dans l'équipe adverse, et notamment pas en lane. Prenez pas. Sur les supports, spécifiquement sur les supports, parce qu'ils sont under level. Vous pouvez prendre cette rune, parce que cette rune est plus efficace que surcroissance du niveau 1 à 8. Elle est légèrement plus efficace. Surcroissance à partir du level 9 est deux fois plus efficace. J'ai fait des calculs sur une Léona, sur un boom, sur des stats normales de support. Oui, c'est un cas où je ne peux pas vous taper dessus. Ça va. Vous remarquerez quand même qu'il y a la différence de win rate. Et là, j'en suis sûr, vu le nombre de games de Léona, les stats sont bonnes. Que si vous prenez surcroissance, vous êtes bien mieux. Tout bêtement, parce que cette rune, il lui manque quelque chose. Il lui manque une synergie avec les tanks. Il lui manque un ratio. Coup de bouclier vous offre la même chose, mais vous offre un ratio de dégâts sur votre bouclier, vos PV max. C'est bien. Il lui manque ça. Si il y a autre chose, cette rune devient bien. Tant que c'est juste de l'armure de la résistance magique, vous passez sur surcroissance, vous allez voir. Vous n'en serez pas la différence en early game. Et vous serez vraiment mieux en mid game. Surtout en solo queue, vous allez avoir des games plus longues. En tant que support, vous êtes plus haut en level. Et c'est ça qui change. C'est pour ça que je vous conseille de prendre surcroissance. Et que tous les gens ici qui vont prendre ça, non, 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 non. Ou alors, c'est vraiment que vous voulez jouer le level 1 à 5. Et là, dans ce cas-là, si vous voulez jouer le level 1 à 5, gagnez sur le level 1 à 5. Et que c'est votre stratégie qui est un Draven, une Kalista avec vous. Et que vous éclatez une lane, vous êtes capable de l'éclater à fond. Oui, vous prenez ça. Ce sont les seuls cas d'usage. A partir de ce moment-là, la rune où vous mettez plus de CC, qui est ici, qui est optimisation glaciale, elle est un peu moins puissante. Parce que tout marche dans Léona, dans cet arbre-là. Là où le flash X-Tech, vous pouvez tout à fait aller chercher dans les runes secondaires. Les cookies, c'est bien. Mais c'est dispensable. Et le savoir cosmique, c'est bien aussi. Le truc, c'est que vous aimez bien ces trois-là. Ça, c'est bien. C'est une bonne page de rune pour Léona. Elle fonctionne bien. Le truc, c'est que si jamais vous allez chercher la seconde... Bon. On oublie les verts, je vous ai déjà expliqué. Les bleus, c'est nul. Les autres, c'est intéressant. Si vous jouez Triumph et Légende Ace, vous allez obtenir une chose qui ne va pas y avoir trop dans le build de Léona, c'est-à-dire de l'habilité Ace et de la capacité à prendre des points de vie lorsque vous tuez en ayant un tout petit peu plus de gold. Sachant que les runes qui génèrent des golds sur les supports sont plus puissantes parce que les supports, ils ont accès à moins de ressources. En général, ils ont un tiers de ressources en moins. Ce qui veut dire que toute rune qui génère des golds vaut 50% plus pour un support. Voilà. Faut le savoir. Donc, j'aime bien ça. J'aime bien. Et alors là, ça, je l'aime vraiment bien. La rue offensive, puisque maintenant, ça ne donne plus la létalité. Ça donne des dégâts flats sur une ruée, sur votre E, qui arrive toutes les 6 secondes. Moi, je dis ça comme ça. C'est pratique. Accessoirement, Léona est un excellent rumeur. Donc, un chasseur acharné, c'est très bon pour obtenir la mousse pide. Et vous voulez qu'il est. Donc, en général, vous allez obtenir des stacks de chasseurs acharnés. Et vous allez avoir un tank qui... Vous êtes une boule de tank qui arrive vite, qui lance la lance du zénith. Et à partir du moment où vous êtes cessé, la personne qui est cessée, normalement, elle est censée mourir. La mousse pide, c'est valable pour Léona. Vous avez les verts où je vais vous conseiller ces deux-là. Et ensuite, vous allez me faire surcroissance. Et vous ne regardez pas inébranlable. Vous connaissez. Et bien entendu, vous avez notre ami ici. Où ? Très clair. Flash X-Tech. Très bon, si vous voulez jouer Flash X-Tech. Si vous ne jouez pas Flash X-Tech, vous prenez Cookie et vous allez chercher Savoir Cosmique. Vous pouvez jouer Flash X-Tech Savoir Cosmique pour avoir plus souvent votre flash. C'est intéressant. Vous pouvez jouer Cookie, Flash X-Tech, pour juste vous dire, en fait, je n'ai pas besoin de mon flash tout le temps, j'ai Flash X-Tech. Ça marche. C'est juste que ça, ça déclenche plus vite. Ça, ça déclenche un peu plus difficilement, mais c'est très bon en lane. Ça, c'est très bon en lane pour survivre à du POG. Ça va surtout dépendre de comment vous voulez jouer. Et typiquement, si vous êtes sûr de ne pas avoir le contrôle des puissons, Flash X-Tech, c'est pas fou. Si vous êtes sûr d'avoir le contrôle des puissons, Flash X-Tech, c'est un peu mieux que Cookie. C'est à vous de voir. Cookie, c'est bien pour survivre. Et typiquement, si vous jouez Cookie, jouez second souffle. Parce qu'en général, vous allez vous faire POG. Donc, c'est vraiment des choix à prendre en compte. Ici, vous avez vraiment trois runes, vous devez en choisir deux. Ça dépend de comment vous aimez jouer. Si vous savez jouer avec Flash X-Tech, si vous voulez jouer plus souvent avec votre Flash, il n'y a pas de mauvaise option. Une fois qu'on a dit que c'est ça, on va voir ce qui se passe au niveau des starters. Alors, les starters, on va commencer directement par le fait que vous êtes Léonard. Bon, Atlas. On en parlera juste après. Qu'est-ce que vous regardez dans l'Atlas ? C'est ça qui va nous intéresser. Maintenant, regardons un tout petit peu au niveau des bots. Vous êtes un tank qui veut aller vite. Ce qui fait que Léonard fonctionne avec tout. Très sérieusement. Vous êtes un tank qui a un bond, qui va avoir tendance à attraper des auto-attaques, qui va avoir tendance à attraper des CC, qui va avoir tendance à vouloir aller vite. Résultat, c'est pas illogique que les coques en acier soient celles qui gagnent le moins, mais qui soient bien. Parce que les coques en acier, ça va vous permettre surtout tanker des ADC. Or, Léonard va avoir des ADC en face. Pour contrer Léonard, vous allez avoir généralement tendance à manger, là, comme apprend, un double orange qui va mettre beaucoup d'auto sur Léonard. Donc, c'est pratique d'avoir ces bots. Accessoirement, s'il y a beaucoup de CC, les mercurs, c'est... Pour un perso qui a trappé les CC, c'est parfait. Mais, si vous pouvez Rome, vous prenez Sommelle Symbiotique, parce que Léonard, plus ça va vite, pour vous tenter dessus, mieux c'est. Si vous ne pouvez pas prendre Sommelle Symbiotique, vous avez les Swift Nages qui vous permettent d'aller vite, c'est génial. Et si jamais vous jouez Savoir Cosmique, vous allez chercher les bots de lucidité s'il n'y a absolument pas de CC. Et là, ça va vous transformer en une machine à lâcher des flashs en gauge, qui vont faire mal à vos adversaires. Mais, c'est compliqué à jouer, il faut être sûr d'être devant. Là, vous voyez une Léona, son but, c'est de cesser, voilà, de faire dispara... Oups ! Il n'y avait plus de Réan ! Oui, bah, vous voyez les dégâts de Léona, c'était l'augmentation. On l'a vu là-dessus. S'il avait son E, il aurait pu aller dans la mêlée. D'ailleurs, il mettait de la pression pour un deuxième E. C'est ça qui était intéressant sur le move. Pour les bots, vous avez tout. Ces 5-là fonctionnent, je crois qu'il arrive. Regardons un tout petit peu ce qui se fait au niveau des build. Alors, déjà, on va faire une chose au niveau des build. On va regarder l'item support que vous allez vouloir prendre. C'est assez simple avec Léona. Vous avez... Étonnant, le pavot de la légion... Enfin, l'opposition céleste qui vous permet de tanker un peu plus. Ce qui est intéressant, c'est que les 40% de réduction... Je crois que c'est 40%, je vais vérifier juste devant vous. Ça marche pas même chez moi, tu vois. Bon. Les 40%, on a dit. Non, j'ai pas la valeur. C'est en tout cas relativement intéressant parce que ça va vous permettre d'être littéralement entre votre Z et ça, invulnérable en early game. Ce qui est intéressant, c'est que si vous êtes fort, vous pouvez choisir entre... Bonjour. Je tanque beaucoup. Vous êtes plus ça. Vous tanquez mieux qu'un orne. Ouh. J'ai pris 40% de dégâts en moins. J'appuie sur Z. Je continue à prendre 40% de dégâts en moins. Intéressant aussi. Une fois qu'on a dit ces deux choses-là, vous avez les options un peu plus optimisées. La mousse-speed est du soin quand vous immobilisez ou vous posez un slow sur un adversaire. Ça m'a l'air facile avec Léona. Ouh. Bonjour. Bonjour, j'ai un cuspel qui applique la brillance très facilement. Avec ça, vous calez des claques. Et Léona est un personnage qui force le focus. Donc en fait, l'augmentation de dégâts que vous allez obtenir en appliquant ce proc de brillance avec la mélodie du sang est génial. C'est pour ça que le traîneau du solstice, c'est bien. L'opposition de la céleste, c'est bien. Mais si vous snowballez... Oh punaise. Qu'est-ce que c'est ? Ouf. C'est ce que fera l'ADC quand vous lui sautez dessus. Ensuite, il y a vraiment les items suivants à faire. Je vais essayer de ne pas me montrer aussi véhément que Riot Freak, le designer de l'équilibrage de la faille de l'invocateur, qui dit qu'à l'heure actuelle, il pense que la moitié des pros sont vraiment des trolls. On va dire comme ça. À prendre une warmoque quoi qu'il arrive et à ne pas penser à un Iron Solary alors qu'il croise beaucoup de cartus. J'ai tendance à dire qu'il est d'accord avec lui. Mais j'ai tendance à pas tout à fait être aussi d'accord avec lui que ce que j'aimerais. L'Iron Solary, c'est un super item. Contre cartus, c'est pas mal, en effet. La warmoque, les 15% de moussepeed et les points de vie et le fait que ça fonctionne tout seul à l'heure actuelle, 14.13, c'est trop fort. Pourquoi tu prendrais ça alors que ça te permet d'être full life en permanence ? Oui, tu protèges pas ton équipe, c'est un peu égoïste, mais en tant que support, ça te permet de te transformer en une machine qui a 3000 HP, qui tanque comme un dieu, ce qui fait que tu offres quelque chose qui est assez rare à ton équipe, c'est un deuxième tank, sans avoir à commettre sur un tank jungle, tank top. C'est un deuxième tank qui est une machine engage. Avec les dégâts de Léonard, c'est tout ce qu'on a besoin. De toute manière, elle a déjà son Jacques Chaud dans son Z. Il ne manque plus que 1500 HP. La warmoque les donne. Maintenant, ça va être nerf. Je ne sais pas encore les détails des nerfs. Ça, c'est vraiment le truc qui m'embête un tout petit peu. Parce qu'au niveau des nerfs, on va voir. Je récupère ça et je reviens. Le problème, c'est que la warmoque va être nerf. Et le nerf, il est assez simple. C'est qu'on augmente le seuil pour avoir la régène de points de vie et la mousse-peed bonus qui va passer de 1300 à 1500. Ce qui fait que les supports à l'achat de la warmoque vont devoir acheter un peu plus de points de vie derrière pour l'avoir. Ça retarde un peu l'achat. Le truc, c'est que pour les supports, le jeu est équilibré de manière à ce qu'ils vont avoir leur item passif. Ils vont avoir leur premier item à peu près en même temps que les top laners. Le suivant, là, ça devient un peu compliqué. Donc, aller chercher 200 points de vie de plus 2 cristaux de rubis, c'est plus compliqué pour les supports. Ça va retarder la manière d'utiliser la warmoque. Est-ce que ça va rendre le rush warmoque moins fort ? Oui, clairement. C'est une histoire de seuil. Est-ce que ça rend le rush warmoque nul ? Non. Vous allez juste acheter un peu plus. Et ce qui est intéressant, c'est que ça, ça va nerfer énormément les pros. Les supports, ils n'ont vraiment pas de ressources. En solo queue, vous allez prendre des kills, vous allez prendre des assists. La warmoque, elle arrive plus tôt. Donc, vous allez la prendre quand même. Ça va rester viable. Ensuite, il y a les options qui sont assez intéressantes sur l'Eona. C'est de diriger un Iron Solary, c'est de l'armure, de la résistance magie. De toute façon, c'est bouclier de l'Eona en item. L'Eona est censé être fait pour elle et il fonctionne bien sur elle. C'est juste pas le meilleur rush. Parce que vous voulez soit aider votre AD carry à snowball, soit vous-même vous transformez en un tank tellement dur que vous pouvez vous mettre devant votre AD carry et tout absorber à sa place. Iron Solary, ça ne vous permet pas de vous mettre devant votre ADC. Ça ne le protège pas tant que ça non plus. Et c'est dur à mettre. Tout le reste, c'est passif. C'est pour ça que vous vous retrouvez avec un truc un peu bizarre. Et derrière, Léona, ça utilise bien Zeké. Je vous ai dit, avec son passif, vous remettez un cœur gelé par-dessus, c'est bon. Et typiquement, vous avez le même passif qui arrive aussi sur le rendoir. Donc, ça fonctionne très très bien. C'est un personnage, tant que vous faites du tanking dessus et que vous avez votre Warmog, votre Iron Solary ou votre Vœu du Chevalier. Et la Vœu du Chevalier n'est pas nécessaire. C'est quand il y a beaucoup d'AOE. Vous êtes bien. Vous ne pouvez pas vous tromper. Typiquement, les builds, je ne vais pas être très complexe. Si je vais les chercher, voilà. C'est le choix de votre item support qui va déterminer. Ensuite, vous faites une Warmog, un Iron Solary ou un Vœu du Chevalier. Je ne suis pas spécialement fan de l'Iron Solary 2. Je pense qu'en termes de statistiques, ça montre sérieusement que c'est moins fort. Mais il n'y a rien de mauvais là-dedans. À l'assemblage, par contre, il y a beaucoup de choses à dire parce qu'une fois qu'on a dit ça, on a un peu tous les Legos pour créer une très belle sculpture de Léona et c'est ce qu'on va faire tout de suite. Alors, Léona, classique. Autre chose ? Je pense que j'ai tout dit. Non, ce qui est intéressant, c'est de dire si vous faites un build Warmog, vous voulez 1300 bonus health, ici. C'est le Warmog Earth. Vous voulez en avoir 1500 bientôt. Ça veut dire que vous allez devoir attendre un level de plus de ça. Donc, c'est deux levels plus tard, ce qui va aussi correspondre au moment où vous allez aller chercher les 200 points de vie supplémentaires de manière à ce que ça soit un peu plus tardif. Il vous suffit d'un kill pour gérer la Warmog, mais ça vous demande un kill de plus pour la Warmog. Ça fonctionne. Si jamais la Warmog ne marche plus en rush, vous inversez le Night Vow et la Warmog, ça marchera de nouveau. C'est ça qu'il faut prendre en compte. Ce build-là, il fonctionne dans tous les cas. Ça ne sera pas un mauvais build. J'ai vraiment rien d'autre à dire. Maintenant, les builds est suffisant. Et là, on va commencer à aller discuter un peu entre amis de la botlane. Alors, vous voyez, je vous ai mis un build où vous jouez Blot. Vous jouez Ignite, bien entendu, et le reste, Warmog, ça marche. Parce que le temps que vous êtes tanké avec Léona, vous êtes bien. L'idée, c'est juste que cet item-là, il va vous donner 100% de base ID en plus. Ce qui, sur votre A, littéralement, c'est doubler votre auto-attaque. Et accessoirement, il augmente les dégâts que votre ennemi va prendre de 10%, c'est-à-dire tous vos dégâts, plus les dégâts de vos alliés et compagnie. Et pendant 6 secondes, ce qui est à peu près le temps que Léona va maintenir quelqu'un dans la zone de combat de son ADK. Pour ça, prenez un pacte soudain, ça fait des dégâts bonus à un trou d'amèges. Prenez Relentless Hunter, parce que vous êtes là pour entrer dans le nez de vos adversaires. Là, prenez Point Plating. Si vous jouez en early game, prenez le Pletching. Je pense sincèrement que si vous jouez ce genre de stratégie-là et que vous êtes là pour éclater la game, là, vous êtes là pour faire des dégâts supplémentaires. Là, vous êtes là pour aller vite et taper les gens. Oui, si vous comptez jouer votre level 4, c'est bon. Sinon, gridez jusqu'au bout et faites ça. Ça fonctionnera. Mais ! Oui. Oui, 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 oui. Oui. Oui, 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 oui. Ça. Ça, ils vont vous détester. Parce que c'est E, auto, Cuspel, auto. Ça, ça approche. Ça, ça approche. Et ça, ça approche avant ça. Ce qui veut dire que les dégâts du press d'attaque sont auto-augmentés. Ça a l'air de rien, mais vous allez chercher 40 points de dégâts supplémentaires ici, 20 points de dégâts supplémentaires ici au rang 1. Vous allez chercher le fait de récupérer des points de vie. Vous allez chercher les dégâts supplémentaires. Il y a des dégâts partout là-dedans. Il y a des dégâts absolument partout. Vous avez un niveau 1, 2, 3 de folie. Vous avez un niveau 6 qui est infernal. S'il n'y a pas de pile que vous pouvez juste prendre la compo et de VRC et faire crack avec, marche. Je voulais vous en parler de ça. Parce que c'est un build qu'on ignore un peu. Mais qu'est-ce qui fait mal ? Mais qu'est-ce qui fait mal, ce build destruction ? Je l'aime beaucoup dans l'esprit. Je n'ai malheureusement pas eu l'occasion d'autre jouer récemment. Mais c'est littéralement la description. Quand on donne un tank un très 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 gros canon, il se passe ça. Et c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire sur Léona. Il y avait quand même pas mal de choses. Moi, j'arrive à 30 minutes de record. Ça va être une vidéo assez conséquente pour un support qui paraît simple au final. Donc, si ça t'a plu, n'hésite pas à like, mettre un commentaire si tu as des questions ou un build que je n'ai pas vu ou n'importe quoi d'ailleurs. N'hésite pas, je les lis tous en général. Et si jamais tu veux d'autres vidéos, n'hésite pas à t'abonner. Et pour ceux qui veulent aller un peu plus loin, il y a mon Patreon où tu vas retrouver des reviews de champions où on va plutôt sur comment on joue in-game et pas juste le build, ce genre de choses-là, mais comment on utilise, on pilote le champion au plus haut niveau possible de manière à t'amener de là où tu es jusqu'au maximum de tes capacités. Et accessoirement, aussi quelques vidéos sur les fondamentaux de League of Legends ainsi que toutes les reviews des gens que je coach. Normalement, ça fait déjà pas mal de choses. Merci à tous mes patrons qui me soutiennent et on se verra pour une prochaine vidéo. Peace online !